C'est parti. Contact défunt le mardi 21 mai 2019 avec Catherine. Alors, Catherine, l'image, c'est la photo de votre papa. Il est parti depuis un moment, on est en train de le dire, Catherine. D'accord ? Il a été malade longtemps. D'accord ? C'est peut-être pour ça aussi. Ce que je vois par rapport à ce qu'on est en train de me montrer par rapport à votre père, c'est quelqu'un qui a énormément de joie, c'est quelqu'un qui aime beaucoup plaisanter, rigoler, blaguer. D'accord ? C'est un grand blagueur en fait. C'est quelqu'un de très intentionné aussi. D'accord ? Voilà. Ça a été un bon papa, on me dit. D'accord ? Ça a été un bon papa. Si c'était à refaire, vous signerez le contrat avec lui. D'accord ? On est en train de me dire. Ça, c'est toutes les informations que le guide me donne, mon guide me donne par rapport à cette personne. D'accord ? Voilà. C'est une personne qui a été très, très malade. D'accord ? Et puis pendant un bon moment aussi. D'accord ? Ça a traîné, on me dit. Ça l'a embêté. D'accord ? On est en train de me dire que ça l'a embêté. Il est parti quand ? 2018 ? Quand est-ce qu'il est parti ? En janvier. En janvier de cette année ? D'accord. D'accord. Alors, on est en train de me dire que sa santé, elle a été stabilisée, puis après c'est reparti, puis après c'est... D'accord ? Il aurait pu être parti depuis un bon moment. On a l'impression qu'on vous l'a laissé pour pouvoir avoir du temps avec lui aussi. C'est ça. D'accord ? Je vais dire aussi pour... Comment dire ? Montrer l'amour que vous avez aussi pour lui, de faire des choses que vous n'aviez pas eu le temps de faire aussi avec lui. D'accord ? Et du coup, on vous a accordé du temps aussi parce que vous le méritiez aussi. Ah, c'est gentil. D'accord. C'est exactement comme ça qu'on l'a compris aussi. Voilà. Parce que des fois, il y a eu des affolements. Oui. Vous voyez ? Des peurs, des affolements. Et puis tout d'un coup, pof, c'est reparti. C'est quelqu'un qui s'est battu quand même. D'accord ? Votre papa s'est battu. Pour tenir le coup, on me dit. Qui c'est David ? David. Oui, ça recommence. Des fois, il me donne des prénoms, franchement. Voilà. David. David. Vous n'avez pas un David dans votre famille ? Non, ça ne me dit rien. D'accord. Ce n'est pas grave. Allez, on continue. On continue. Ok. D'accord. On est en train de me dire que votre papa avait des moments donnés, je veux dire, il avait ce côté fatigue, il en avait marre, il en a marre qu'on le trimballe, vous voyez ? Entre la maison, le travail, il me dit le travail, ça y est, il arrive, il rigole. D'accord ? Il aime le jardin, votre père ? Beaucoup. Beaucoup, parce qu'avant d'être en consultation avec lui, je n'ai pas arrêté d'arroser mes fleurs, vous voyez ? Et ce n'est pas de moi d'arroser les fleurs l'après-midi, j'arrose le soir, vous voyez ? Et il a fallu que j'aille chercher, puis on me disait, mais c'est comme ça qu'il était, en fait, d'accord ? Et c'est reparti, j'ai fait ma tournée de fleurs, je n'ai pas tout arrosé, j'étais même embêtée de ne pas arroser toutes les fleurs avec lui, vous voyez ? D'accord ? On a l'impression qu'il a, comment dire, c'est important pour lui, vous voyez, arracher les herbes, voilà, je me suis mise à arracher les herbes, alors que je n'avais pas trop de temps, d'accord ? Et puis je dis, ça, ce n'est pas Isa, ce n'est pas Isa, ça, généralement, je le fais quand je le tente, mais ça, c'est le défunt qui est déjà en train de me montrer. Et puis, et puis, ils me disent, on était en train de me dire, il va falloir nettoyer ses feuilles, là, que tu ne laisses pas traîner ses feuilles longtemps. Il a toujours quelque chose, il a toujours un balai ou une pelle ou quelque chose pour ramasser, d'accord ? Oui. Voilà, d'accord, donc c'était bien lui. Et il m'a fait changer de pull aussi, pour le bleu, d'accord ? On a la même couleur. D'accord, voilà, oui, presque. Allez. Vous savez, par rapport à ce qu'il est en train de me montrer, il arrive, ça y est, il est là, voilà, il vous embrasse très très fort. Alors, ça ne fait pas très longtemps qu'il est parti, donc il y a des choses qu'il va peut-être pouvoir vous répondre, des choses qu'il ne va pas peut-être vous répondre. Il dit, attention, vous voyez, il se méfie toujours des questions que vous allez lui poser. Qu'est-ce qu'elle va encore me demander ou qu'est-ce qu'elle va encore me dire, d'accord ? C'est surtout la demande qui peut être préoccupante pour lui, d'accord ? Il sourit avec ça, parce que vous êtes toujours, Catherine, toujours en interrogation sur beaucoup de choses, d'accord ? Et du coup, il se dit, qu'est-ce qu'elle va encore me sortir ? Mais vous étiez comme ça depuis petite, d'accord ? Alors, il me montre qu'il vous emmène, qu'il aimait bien vous donner la main, qu'il vous emmène, d'accord ? On a l'impression qu'il vous emmène quelque part ou dans le jardin, il fait le tour du jardin, il revient avec vous. C'est la promenade, ça. Mais par contre, ce n'est pas quelqu'un du tout qui fait des boutiques ou qui, voilà, ce n'est pas du tout. Là, il est en train de me montrer l'eau ou un étang, tout ce qui est lié à un étang, quelque chose. Vous voyez, il est en train de me montrer ça et il a les yeux fixés sur cet étang, sur l'eau, en fait. Il aimait la pêche ou pas ? D'accord. Beaucoup. Parce qu'il me montre qu'il se pose là et qu'il passe des heures là à réfléchir avec lui-même. Ça lui fait du bien, ça le détend. C'est ça, et dit, c'est ma façon de faire de la méditation. D'accord. Vous faites de la méditation, Catherine ? Non, mais tous, même tous, c'est aller dans la méditation, en tout cas. D'accord, d'accord. Vous y pensez beaucoup. Parce que, parce qu'il me dit, c'est mon moment de méditation. Mais votre papa n'est pas du tout dans cette ouverture de méditation et tout ça. Ce n'est pas du tout son truc, d'accord. Mais aujourd'hui, comme il est passé de l'autre côté, il est serein. Il vous embrasse très fort et il va très, très bien. Il me dit, il me dit, c'est un plaisir d'être en ce moment avec toi, il dit. Ah, plaisir partagé, mon papa. Il avait des soucis de cœur, Catherine, parce que j'ai l'impression que son cœur bat lentement. Vous voyez ? Oui. Vous posiez votre tête sur son nez là, d'accord, pour le faire un câlin. Oui, exactement. Vous n'osiez pas trop le serrer, il me dit, par peur de le casser ou de le blesser. D'accord. Il dit, ça m'a fait énormément de bien de te sentir. Il dit, d'accord, il dit, je t'aime ma fille. Oh, moi aussi, je t'aime mon papa. Il dit, je t'aime ma fille. Vous voyez, il a les os tous. Et puis, je veux dire aussi avec la santé, il me dit qu'il était en train de se, comment dire, tous ses os étaient fragilisés, tout était, ce n'était plus lui. C'est un vaillant, votre papa, d'accord ? C'est un vaillant, c'est quelqu'un qui porte des choses lourdes, qui, c'est un vaillant, était plus costaud que ça, il dit. Oh oui. Voilà. Et puis, il fait ça. Il regarde ses ongles, là. Il me montre qu'il regarde ses ongles, là. D'accord ? Il regardait ses mains. Oui. Il regarde ses mains. Tout le temps. Vous voyez, il regarde ses mains. Oui. C'est bizarre, hein. Vous voyez, il ne reconnaît pas ses mains, il me dit. Il ne reconnaît pas ses mains, il me dit. Je regarde mes mains, il dit, je ne reconnais pas mes mains. C'est quoi ses mains ? Ce n'est pas mes mains, ça, il me fait. D'accord ? Il ne se reconnaît pas. Il bouge, il regarde. Et puis, il peut rester un bon moment en train de regarder. Puis, hop, il les range. Il se reconnaît. Alors, il réagissait comme ça, Catherine, parce qu'en fait, ses mains, je veux dire, son corps était en train de lâcher. Et du coup, il sentait que ce n'était pas lui, ça, cette matière. D'accord ? C'était autre chose. Mais il n'arrivait pas à exprimer, en fait, ce qu'il voyait vraiment. D'accord ? Il avait l'impression. Et voilà. Il voyait déjà un tout débloomement de ses mains. Il ne comprenait pas. C'est pour ça qu'il faisait ça, il comprenait. Il faisait les marionnettes. On rigole, hein ? Ça, c'est quelque chose qui vous faisait souvent les marionnettes, enfant. Oui. Il vous faisait les marionnettes. La lettre P. Vous dit quelque chose, la lettre P ? Non, c'est pas grave. On passe. Ça vous reviendra. Oui. D'accord. Ça vous reviendra. Alors. Alors. Il a été soigné, d'accord ? Il continue encore d'être soigné. D'accord ? On me dit, mais il va très bien. Il me montre qu'il est dans des jardins, qu'il se promène, qu'il est au bord d'un lac. D'accord ? Comme il a toujours aimé. Il me dit, ici, il y en a du poisson. Il dit, mais on ne les mange pas. Voilà. Je ne sais pas encore comment ça fonctionne, il dit. Parce que, avec tous les poissons qu'il y a, à un moment donné, il faut que ça se... Voilà. Et il dit, mais non, on ne les mange pas, il dit. D'accord. Voilà. Mais il y en a des poissons, il dit. Il est magnifique. Des choses que je n'ai jamais vues, il dit. D'accord. Qu'est-ce qu'il pêche ? Il pêche la truite ou... Qu'est-ce qu'il pêche ? Parce qu'il me montre un poisson gris. Mais je ne sais pas ce que c'est. Le brochet. Ah, d'accord. Parce qu'il me montre, voilà, la truite, c'est une rivière. Mais lui, il me montre quelque chose assez gros quand même. D'accord ? C'est un bon pêcheur, votre papa. On a l'impression qu'il me montre, d'accord, il est en train de me montrer comme quoi il prépare, il prépare ses, comment dire, il monte des verres. Il mettait des verres. Ah, déjà, il pouvait les... Oh, d'accord. C'est un pas. D'accord. Mais il me montre que des fois, il a travaillé en colchard. C'est pour ça qu'il me fait... Moi, c'est pas grave, hein. Moi, j'aime bien les verres. Je ne suis pas du tout dégoûtée des insectes. Mais c'est la façon que... J'ai l'impression que c'est vous, vous êtes plutôt... Ah, c'est... Vous voyez ? De temps en temps, il va... Mais il dit... Hop ! Parce qu'il est embêté, d'accord ? Pour, voilà, le truc a tourné et tout ça. Il me dit, c'est agaçant. Voilà. Mais c'est quelqu'un de très ordonné. Il leur donne tout. Il range tout à sa place. D'accord ? C'est important pour lui de tout mettre à sa place. Il a eu un problème de prostate pour votre papa, c'est ça ? Parce qu'il est pudi quand même, hein. Il me dit... Ben oui. Je me souhaitais qu'il allait dire ça. Voilà. Parce que c'est quelqu'un, je veux dire... Digne, d'accord ? Voilà. Il dit, fichu maladie. Il dit, sale maladie. Il aimerait dire d'autres gros mots, mais il ne les lira pas. Il me dit, qu'est-ce que je suis heureux d'être avec toi, là ? Qu'est-ce que je suis heureux d'être avec toi ? De partager ce beau moment avec toi. Vous voyez, il est en train de me dire que c'est à la suite d'examens qu'il fallait faire par rapport à, je veux dire, à sa prostate, sa fatigue aussi. Il était fatigué. Il me montre qu'il était fatigué, qu'il n'arrivait plus à faire certaines choses, qu'il avait l'habitude. D'accord ? Et il dit, il dit... Votre maman est toujours là ? Parce qu'il dit, embrasse maman. Je le ferai avec plaisir. Il dit, embrasse maman. Elle était toujours à sa cuisine. Il me montre qu'elle était toujours en train de nettoyer sa cuisine. Et ça nettoie, et ça nettoie, et ça nettoie, et ça nettoie. D'accord. Pose-toi, pose-toi, viens s'asseoir. Et elle nettoie, et elle nettoie. Il y a toujours quelque chose. Vous voyez ? Il me montre ça. Il n'est jamais à l'heure pour être à table. D'accord ? Il me dit qu'elle a obligé de l'appeler, de crier son nom pour qu'il vienne. D'accord ? Elle l'appelle même maintenant, après, elle l'appelait même avant. Parce qu'au moins, elle était sûre que le temps qu'elle l'appelle, il était à l'heure pour manger, pour salver les mains et tout ça. D'accord ? D'accord ? Parce que sinon, il traîne encore, il... Voilà. Alors, elle le fait exprès. Il dit, elle le fait exprès parce que des fois, elle le fait à la dernière minute. Et puis, on peut dire, tu vois... Alors, elle l'en gueule. Parce que votre maman, elle est aussi... Elle a un côté aussi... À table, c'est à table. Quand je dis à table, il ne faut pas que ça refroidisse. Je ne vais pas le réchauffer. Alors, lui, il plaisante. Il est en train de rire. Il dit, des fois, j'aimais bien quand elle râle un peu. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour avec elle. D'accord ? Beaucoup de compassion avec elle. Il dit, j'aime bien quand elle râle. Il dit, dis-lui que je l'aime énormément aussi. Elle me manqua. Voilà. Il n'a pas encore eu vraiment le temps de venir lui rendre visite. D'accord ? Il est en train de me dire qu'il n'a pas encore eu le temps. D'accord ? D'accord. Vous, il est vite passé, mais à l'intermédiaire de son guide, il est venu chez vous. Mais il n'a pas eu le temps. Il dit, je n'ai pas eu le temps de rendre visite à ta mère. D'accord. Vous aimez énormément les animaux, il est en train de me dire. Oui, beaucoup. D'accord ? Vous êtes dans la protection des animaux aussi. Oui. Vous voulez ramener tous les chats à la maison ? Parce que là, j'entends un chat. Parce qu'on a l'impression que vous voulez enfin ramener tous les chats. Et il est en train de me dire, non, ah non, pas encore un autre. Ah non. Vous voyez ? Ah non. Il dit, ah non, pas encore un autre. Il dit. D'accord ? Oui, je ne veux pas. Parce que c'est trop, là. Là, c'est, vous voyez, ça fait des dégâts, ça, voilà. Il n'est pas très animaux, votre papa, d'accord ? Non. Voilà. Lui, il me dit, je n'aime pas qu'on vienne toucher à des choses que j'ai mises en place. Et vous savez, il prend sa sandale, il tire dessus. Il me dit, allez, va-t'en, sans le blesser, sans faire de mal. C'est surtout pour qu'ils aient peur, ils jettent à côté. D'accord ? Voilà, c'est ça. Ah, puis zut, alors, il faut encore aller chercher ma pantoufle ou... Il fait ça. Allez, va-t'en, va-t'en, il fait... Voilà. Parce qu'on a l'impression que les voisins, on en a plusieurs, vous voyez, et du coup, ça le dérange. Oui, ça le dérange. Ça le dérange, il dit. Il dit, tu sais, il va falloir que je fasse un travail avec les animaux, il dit. Voilà. Il dit, je les aime, mais chacun chez soi, il dit. De loin, comme il dit. Voilà, voilà. De loin et chacun chez soi. Voilà. T'as pas à venir là, c'est pas ta propriété. Voilà. Il me montre qu'il aime son fauteuil. Vous voyez, un fauteuil ou un endroit où il s'assoit, il se pose, d'accord ? Il a besoin de me... Voilà. Il est dans un coin, il me montre qu'il est dans un coin. Je sais pas si c'est un fauteuil ou un canapé à deux places, mais il est dans un... Il est sur un coin, voilà. Il me montre comme ça. Il est assis. En fait, je suis chez lui, là. Il me montre chez lui, d'accord ? Il aime sa maison. Oui. D'accord ? Il dit, j'ai construit tout ça de mes mains. J'ai... Tout ça, c'est à la laver de mon front, il dit. Il dit, il dit... Alors, il dit, il dit... Je veux pas être égoïste, alors... C'est... Aussi, vis-à-vis de ta mère aussi, hein. Elle aussi, elle est amée. Mais bon, souvent, il était un peu personnel. Il disait que c'était lui avant. Ça l'agace, votre maman. D'accord ? Voilà. Il dit que le temps a passé vite. Il dit que le temps a passé vite. C'est un repos bien mérité, maintenant, il dit. C'est un repos bien mérité. D'accord. D'accord. Il dit, quand est-ce, tu vas faire des choses pour toi, maintenant, aussi ? Je sais pas. C'est compliqué. Il dit, mais si, tu le sais. On en reparlera, il dit. Il dit. Il dit, quand des conditions seront meilleures pour moi... Voilà. Mais déjà, nous, on va en parler. D'accord, Catherine ? Voilà. D'accord. Allez, on passe à autre chose. Votre papa est très soucieux. Je veux dire, pour votre maman, pour la famille, c'est quelqu'un de très soucieux. D'accord ? C'est un pilier. C'est le pilier. D'accord ? Et du coup, il dit, je me mêlais de... J'aime bien me mêler des affaires. J'aime bien savoir. Voilà. Mais j'aime pas qu'on m'annonce de mauvaises nouvelles. Il dit, maintenant, je suis prêt à accepter tout. À tout entendre. Oui, c'est ça. À tout entendre. Oui. Vous avez des questions à lui poser, Catherine. Il a été enterré, votre papa ? Non. Il a été incinéré ? Oui. C'était incinéré. Et justement, c'était... Voilà, c'était sa demande. Voilà. Allez-y. Parce que... Parce que je... On ne sait pas réellement où est-ce qu'il voudrait être enterré. D'accord. D'accord. De la partie des... D'accord. C'est la question. Parce que pour lui, il y a le problème des cendres. D'accord ? Il parle d'enterré quelque part. Et voilà, il sait que c'est votre question. D'accord ? Il va. Il ne dit pas chez vous. Ne mettez pas vos cendres. Ne gardez pas les cendres chez vous. Dans la maison ? Non. Il ne veut pas. D'accord ? Même dans un coin de jardin, il dit... D'accord. Ça me ferait plaisir. Dans un coin de jardin ? Oui. Avec ses fleurs, il dit. D'accord. D'accord ? Même si ça s'envoile au vent, il dit... Je ne suis plus ça, il dit. Je ne suis plus cette enveloppe. D'accord ? Même si ça doit s'envoler au vent, il dit. Un peu dans la terre, un peu dans l'air, il dit. Voilà. Oui. Et il dit un peu là où je... Un tout petit peu, il dit. Là où je pêchais. D'accord. D'accord ? J'ai compris. Il dit dans les trois coins que j'aime. D'accord. D'accord ? Voilà. Votre papa, ce n'est pas... Je veux dire... D'accord. Il est en train de me dire qu'il... Je veux dire, ça n'a pas d'importance que ce soit dans une urne, dans un cimetière et tout ça. Il est partout. Il dit, je suis partout. Je ne suis pas un seul endroit, je suis partout. Voilà. Ça, par la suite, ça sera beaucoup plus facile pour moi. Mais je ne... D'accord. Il est en train de m'expliquer qu'il est partout. Il voit partout. Il ressent partout. Il entend partout. Donc, il vous entend. Il entend les prières que vous faites pour lui. D'accord ? Et il voit les prières. Il voit comme... C'est comme un écran, en fait, qui apparaît. Il voit que vous êtes en train de prier pour lui, en fait. D'accord ? C'est un hologramme, en fait. Il voit ces prières que vous faites pour lui. Il est très reconnaissant. Il dit, ça me fait énormément de bien de savoir tout cet amour. D'accord ? Même votre maman, qui n'est pas trop ouverte à tout ça aussi, elle prie aussi pour lui. D'accord ? D'accord. D'accord. Elle a parlé au moral en ce moment, il dit. Il l'a vu. D'accord ? Il dit... Il me fait comme ça. Souvent, je lui prenais la main et je lui disais, viens, viens là. Viens voir. Allez, viens voir. Ah mais non, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Allez, viens, allez, viens tout de suite. J'ai quelque chose à te montrer. Ils ont toujours été inséparables. Tous les deux. Il a des problèmes dedans, votre papa, Catherine ? Il devait se faire soigner les dents ou quelque chose au niveau des dents ? Ah oui. Il est en train de me dire, voilà. Je veux dire, quand ça s'est passé et tout ça, il avait un problème dedans. Il m'explique que ça y est, il s'est retrouvé. Et là, il est derrière vous, là. Oh ! Voilà. Il est en train de toucher vos cheveux. Il ne fait pas que mon cheveu, il est là. Voilà. Et il touche, d'accord. Et il touche vos cheveux. Oh ! D'accord ? Voilà. D'accord. Merci. En fait, ils peuvent être là, repartir. Je veux dire, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace pour eux. D'accord ? Ça n'existe pas, l'espace. Le temps, l'espace, ça n'existe pas. Il me dit, il rigole, il dit, alors, on parle des dents, là. D'accord. Ça n'a pas pu, voilà. Après, ça s'est calmé. Voilà. Et il me dit, pourquoi tu as envoyé une photo avec mes cheveux tous décoiffés ? Il fait ça. Parce que j'ai demandé... Parce qu'elle était drôle. Oui. Ça ne le dérange pas. Ça ne le dérange pas. Il prétend que vous ayez cette image d'un homme... Je veux dire, même jusqu'au bout, il a été rigolo. Il a essayé d'être... Il dit, vivant. Oui. D'accord ? Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je n'ai pas eu peur, il dit. Ah ! Je n'ai pas eu peur. C'était ma question aussi. Voilà. Il dit, je n'ai pas eu peur. Il répond. D'accord ? Je n'ai pas eu peur. Ça s'est passé très rapidement, il dit. D'accord ? D'accord. Voilà. D'accord. Il dit qu'il est parti en souriant. D'accord ? Il est parti en souriant. Parce qu'il dit, il dit, il dit, j'ai vu un homme, quelque chose de lumière. J'ai vu un spectre en lumière. Il m'a dit, il m'a dit, n'aie pas peur. Donc, je n'ai pas eu peur en partant. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. Il dit. Je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. Vous avez des questions. Et votre chat ronronne. Oui. Vous l'entendez. Oui, il ronronne. D'accord ? C'est votre père qui le caresse alors qu'il ne caresse pas les chats. D'accord ? Genial. Il n'a pas l'habitude. D'accord ? C'est un jeune chat que vous avez ? C'est. C'est un jeune chat ? Il a cinq ans. Ah, d'accord. Mais il réagit comme un jeune chat. Oui. D'accord ? Comme s'il avait un an, même pas un an en fait, ce chat. Il avait l'action d'un jeune chat. C'est vrai. Voilà. Ok. Des questions ? Vous avez des questions à poser, Catherine ? Posez-lui des questions parce qu'il a envie de partager des choses avec vous. Je voulais savoir s'il était présent lors de sa cérémonie. Oui. Ça, oui. Il a été présent. D'accord ? Et il a apprécié. S'il a apprécié ce qu'on avait fait. Il m'a dit, il dit, il est en train de dire, ça m'a rendu triste. Oh, oui. Alors, pas dans le sens, je veux dire, tout s'est bien passé, d'accord ? Oui. Tout s'est bien passé. Mais il dit, il dit, de vous voir triste, ça m'a rendu triste. Ben oui, forcément. Il dit, moi, de sentir que tout allait bien pour moi. Il vous a secoué, il dit qu'il vous a secoué, qu'il a essayé de bouger. Mais il dit, il dit, j'ai parlé devant ton visage, là, de maman et de toi. Je vous ai parlé, j'ai essayé, mais vous ne m'entendiez pas. Voilà. Tu savais que j'étais là, tu l'as ressenti que j'étais là, d'accord ? Est-ce que c'est pour ça que j'ai tremblé des jambes involontairement ? Oui, parce que ce n'est pas de vous de trembler des jambes, là. Voilà. D'accord ? Il a essayé de vous... D'accord, il dit, j'ai essayé de te bouger, j'ai essayé de faire des choses pas avec maman. Il dit, mais avec toi. Voilà. Oui. Mais il me dit... Alors, vous ne vouliez pas pleurer, il me dit. D'accord ? Oui, c'est ça. Et puis d'un coup, pouf, tout a lâché. D'accord ? Voilà. Vous ne vouliez pas... Vous avez... Il dit, tu as voulu faire le mur, celle qui est... Voilà. Tu ne voulais pas montrer que tu pouvais pleurer. Et puis d'un coup, vers la fin, c'est le départ, en fait, il dit, de ce cercueil. Il dit, mais moi, je n'ai pas accompagné, je suis restée avec vous. Tu ne crois pas que j'allais aller là-bas ? Il dit. D'accord ? Il dit, non, 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 il dit. Il dit, non, non, il dit, moi, je suis restée avec vous. Je ne me suis pas... Voilà, je n'ai pas ressenti le chaud ou quoi que ce soit, il dit. D'accord ? Il dit, non, non, moi, je suis restée à côté de vous. D'accord ? C'est drôle parce qu'il me montre comme s'il s'était accroché. D'accord ? Comme s'il s'était accroché pour ne pas se retrouver derrière. Ah non, non, mais ça n'est pas question. Votre papa, il a un côté, il a peur de certaines choses, d'accord ? Ça, le feu, tout ça, voilà. Non, ce n'est pas pour lui. Et puis, il n'aurait pas aimé se voir, voir ce corps, voilà. Non, ça ne faisait plus partie de lui, il me dit. Donc, c'était terminé, c'était terminé. On passe à autre chose. Voilà. Il avait plus envie d'être près de vous et voilà. D'accord ? D'accord. Tu m'as tellement apporté, il dit. Tu m'as tellement donné. Il aime ses boissons, les boissons fraîches. Oui. D'accord ? Ça lui fait plaisir. Il y a des trucs qu'il a goûtés, qu'il a mangés, qu'il n'avait pas forcément, je veux dire que ce n'était pas forcément de son habitude. Vous lui avez fait goûter quelque chose qu'il n'avait pas l'habitude de manger ? De la sucrerie ? C'est quelque chose de sucré ? De temps en temps, oui. D'accord. C'était quoi, du chocolat que vous lui donniez ? Ou de la pâte, de la pâte de fruits, quelque chose comme ça ? Non, c'était des îles flottantes que je lui faisais. D'accord. Que j'aime, oui. D'accord. Et vous lui avez ramené les îles flottantes ? D'accord. C'est le rhum qu'il aime en fait, il me dit. Ah oui ! D'accord. Il me dit, c'est le rhum. Oui, je lui avais ramené des petits babons au rhum. D'accord. Eh bien, il adore ça, il dit. Oui, c'est vrai. D'accord. D'accord. Je comprends pourquoi il me montrait la pâte, mais c'est le gâteau qui était mou en fait. Voilà. Oui. Voilà. Il adore ça. Il aurait mangé tout. Tout le truc. Il dit, là, je ne pouvais plus me priver, il dit. Je pouvais manger ce que je voulais. C'est vrai. C'est génial. Il est constamment en train de toucher son cou aussi. Ah, ça a coupé, excusez-moi. Il touche son cou, là. Il me fait ça. Vous voyez, il remet son cou. Voilà. D'accord. Il est en train de me dire, Catherine, vous devriez aller vous faire masser, il dit. Oui, j'ai une douleur au cou. D'accord. Il dit, ça te ferait du bien parce que, il dit, moi, je ne peux rien pour toi, là. D'accord. Il dit, il va te faire masser pour ne pas que ça descende jusqu'au bas du dos. Oui. D'accord. Voilà. Je vais suivre ce conseil. Voilà. Ouf. Allez. Je ressens aussi. Alors, je ressens. Alors, c'est très impressionnant parce que souvent, les défunts me montrent leurs douleurs, me montrent, votre papa, c'est tout le contraire. Il ne veut pas du tout me montrer ses douleurs. D'accord. Il m'a montré qu'il avait eu un problème de prostate. Il est resté digne de ça. On passe à autre chose, il dit. Et puis, il rigole. Il dit, par contre, vous voyez, voilà, là, c'est vos douleurs que je suis en train de ressentir. D'accord. Il m'a dit qu'il a eu mal aux dents, mais il ne m'a pas fait... Généralement, je vais ressentir la douleur de dents si c'est à droite ou à gauche ou en haut ou en bas. Et là, rien. Il m'a dit qu'il avait eu mal aux dents, que ça s'est passé. Voilà. On passe à autre chose, il dit. Il est comme ça. Oui. On ne s'éternise pas à expliquer des choses. Ça l'énerve d'expliquer des choses, qu'on lui explique des choses. Mais j'ai compris. J'ai compris. Je le sais. Voilà. Vous voyez. Il dit, ce n'est pas parce que je n'ai pas été beaucoup à l'école que je ne connais pas les choses, il dit. Exactement. C'est exactement, c'est bon. Voilà. Il dit, ça ne fait pas de moi un âne. Il rigole. Il a eu de la chimio, votre papa, parce qu'il ne me montre pas. Est-ce qu'il a eu de la chimio ? La radiothérapie. La radiothérapie. D'accord. Mais nous l'avons caché à la base. D'accord. Et vous l'avez caché ? Oui. D'accord. Parce que c'est ce que le guide me montre, en fait, quelque chose avec les rayons, quelque chose dans la... D'accord. Il me montre des brûlures. D'accord. Des brûlures à ce niveau-là, mais il n'a pas trop envie de parler de ça parce qu'il n'est plus du tout dans cet état. D'accord. Oui. Allez, on passe à autre chose. On va lui faire plaisir. On ne va pas parler de ça. Pourquoi il me dit où allait ma voiture ? Il ne conduisait plus ? Il ne pouvait plus conduire ? Non, il ne pouvait plus conduire. Il ne pouvait plus conduire parce qu'il dit où allait ma voiture ? Où allait ma voiture ? Eh bien, il est toujours au garage. Voilà. On l'a gardée. Vous l'avez gardée ? Votre maman ne conduit pas, Catherine ? Non. D'accord. C'est une voiture. Elle n'a jamais conduit, votre maman ? Non. Et pourtant, il est en train de me dire qu'elle aurait dû apprendre. Elle aurait dû... Vous voyez, elle aurait dû... Elle aurait dû le faire, apprendre à conduire. C'est important. Elle a passé son permis, mais comme elle ne conduit jamais, du coup, elle n'a pas des réflexes. D'accord. Eh oui. Mais il faudrait... Il est en train de dire qu'il faudrait qu'elle aille faire ses courses, qu'elle aille... Je vais dire... Vous êtes à la campagne, parce qu'il me montre la campagne. Il y a eu de la rénovation ? Il y a eu quelque chose à renouveler au niveau de la maison ? Il y a eu des travaux ? Non. Non. Alors, est-ce que c'est les voisins qui font des travaux à côté ? Oui, il y en a. Il y a des travaux à côté. D'accord. 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 Il me montre un garage qui est en bas. C'est les voisins qui ont un garage qui est en bas, ou c'est lui qui avait un garage ? Non, c'est nous. C'est vous ? Un garage en descente ? Oui, tout à fait. D'accord, en descente ? Oui. Et la maison est en hauteur, en fait, en hauteur par rapport à la... Oui. D'accord. Il me montre ça. Et la voiture, c'est une petite voiture ? Il me montre quelque chose de petit ? Alors, moi, s'il me montre une voiture de couleur... Ni foncée, ni trop claire. J'ai l'impression qu'elle est grise, ou une couleur comme ça. Elle est grise ? Elle est grise. D'accord. Il est en train de me montrer des images. D'accord. Là, il s'est arrêté de parler. Il me montre des images de sa vie, en fait. D'accord ? De choses qu'il a vécues. Voilà. Mais ça passe très, très vite. Donc, je suis obligée de capter les choses. D'accord. Comme s'il avait fallu aussi faire la clôture, vous voyez ? Des travaux au niveau de la clôture, quelque chose comme ça aussi. Mais je pense que c'est le passé, ça. Je pense qu'il est en train de me montrer le passé. Oui. Il prend son temps, il dit. Oui. C'est vrai. D'accord. D'accord. Il est en train de me montrer une maison. Il me montre comme si, derrière cette maison, on a l'impression qu'il y a un jardin. Je veux dire, c'est agriculteur. C'est des agriculteurs. Je ne sais pas, on dirait un terrain travaillé, mais plutôt une exploitation, vous voyez ? Oui. Comme si c'est ce jardin. D'accord. Oui. Son potager. Son potager. Ok. Je ne le dirai pas. On en parlera après. D'accord. Après, vous montrer des trucs. Mais je vous en parle après. D'accord. Il dit, je n'ai pas envie d'avoir mon santo sur ma tête. Il est en train de me montrer comme s'il était embêté avec les limaces, comme s'il était embêté, je veux dire, avec les escaroules, limaces. D'accord ? Voilà, tout le temps embêté, il me dit. Voilà. Allez, on passe à autre chose. Vous avez souvent mal à la tête ou manqué de sommeil, Catherine, parce qu'il est en train de me montrer que j'ai des étourdissements avec vous. D'accord ? J'ai du mal à dormir. Je m'endors difficilement. D'accord. Après, j'ai mal un petit peu, mal à la tête, oui, mais... Pas de migraine, mais mal à la tête. Ça veut dire que ça va passer, vous voyez ? D'accord ? Oui. D'accord. Ok. Alors, si vous permettez, Catherine, je vais arrêter la vidéo, d'accord ? Oui. Parce qu'il aimerait parler de choses personnelles avec vous. Très bien. D'accord ? Merci. Avant que vous ayez des questions à poser, encore... Voilà. Allez. Mais il est poli, hein ? Il reste ça, mais il reste poli. Toujours. Poli. D'accord ? Il dit, reprends la vidéo, puis il me dit merci. Alors, Catherine, d'autres questions ? Vous avez d'autres questions ? Alors, je lui pose la question. Maintenant, papa, est-ce que tu comprends de quoi je te parlais ? Maintenant, tu sais de quoi je t'ai parlé. Oui. Parce que tu ne voulais pas l'entendre. Oui. Sur l'après-vie. Voilà. Maintenant, tu sais. Il le sait, tout ça, et... Comment dire ? Vous, vous êtes en train de faire une évolution spirituelle. D'accord, Catherine ? Voilà. Vous avez cherché un tas de trucs, il dit. Vous avez cherché un tas de trucs pour essayer, avec tes mots, de m'apporter du soulagement et tout. Il dit, ce n'est pas que je ne voulais pas comprendre. C'est que, pour moi, tu sais, on a vécu... Il dit, j'ai vécu là... J'étais très jeune quand il y a eu la guerre et des choses très compliquées, très difficiles. Et donc, on a dû vivre, survivre, il dit, aux choses de la vie. Et donc, on s'est accrochés à ça sans chercher forcément la mort. Parce que, moi, la mort représentait toujours la guerre, ce qu'on avait vu, ce que j'avais vu, ce que mes parents avaient vu, ce qu'ils nous racontaient. Et donc, voilà. Aujourd'hui, je peux te dire que c'est fantastique. Merci. D'accord. Et il dit, au moment où j'ai pu lâcher mon dernier souffle... Il dit... D'accord. Il me dit, quand j'ai lâché, quand mon souffle est parti, à ce moment-là, j'ai vu cet être arriver avant mon dernier souffle. Voilà. Ça a été magique. Ça a été magnifique. D'accord. Vous n'étiez pas là quand il est parti, Catherine ? Je voulais y aller. Je voulais y aller. Vous étiez appelée. D'accord. Il vous a appelée, il me dit, par télépathie, il avait besoin que vous soyez là. Mais ce n'était pas possible à ce moment-là pour vous. Il le comprend. Ce n'est pas grave, il dit. Ce n'est pas grave. Il a héré. À un moment donné, il est venu voir. D'accord. Vous avez ressenti quelque chose de bizarre à ce moment-là, qu'il y avait quelque chose, un appel. Il dit, je suis venu te voir. On m'a permis. Je suis restée à un petit moment et après, j'ai dû repartir. Il dit. Il y a eu un coup de fil. D'accord. Il y a eu... Voilà. Il dit, mais ce n'est pas grave. Il dit. Il dit, on va se rattraper. Je voudrais souvent te voir. Voilà. Vous avez demandé des signes de votre père, qu'il vous fasse des signes, qu'il vous aide aussi. D'accord. Il dit, je vais pouvoir t'aider, dès que j'irai mieux. Et ce contact, il dit, ça me permet encore plus de me... Il dit... Pourquoi il dit le mot sauver, de me sauver ? Ah, alors là. Voilà. Mais j'ai l'impression que c'est par rapport à vous aussi. D'accord. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Ok. D'accord. Il dit, on en parlera, j'essaierai de revenir vers toi au moment où tu auras... Voilà. On va avoir contact encore, je pense. On aura un autre contact, Catherine. Donc, il a envie de revenir à ce moment-là. D'accord ? D'accord. Voilà. Il dit, si on me le permet. Eh bien sûr, on va essayer de te le permettre. C'est dit tellement gentiment. Il est fabuleux, votre père. Il est exceptionnel. Il y a des êtres comme ça, exceptionnels. D'accord. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup, c'est gentil. Voilà. J'ai eu des êtres exceptionnels au cours de mes consultations, des êtres vraiment merveilleux. Vous avez d'autres questions à poser, Catherine ? Oui. Alors, je voulais savoir si c'était lui qui m'avait envoyé les deux rêves que j'ai faits peu de temps après son départ. Oui. Qui étaient remplis de symboles. Et j'ai dit, c'est des réponses à mes questions. Alors ça, ils peuvent le faire, d'accord ? Ils peuvent le faire parce que les rêves sont la première chose qu'ils peuvent faire, justement. En fait, quand vous priez pour lui, quand vous lui demandez de l'aide, quand vous demandez des choses, ils peuvent, de l'autre côté, interférer dans vos rêves, interférer, donner des messages dans votre rêve. D'accord ? D'accord. C'est des choses qu'il vous l'offra par la suite. De toute façon, ça a été tellement fort entre vous pendant tout ce moment de, je veux dire, de maladie. Tout ce que vous avez apporté, il était important pour lui. J'ai eu une mouche, j'ai eu peur. J'ai eu peur de vous. J'étais concentrée. Que du coup, c'est lui qui a secoué la mouche. Donc, c'est une peur que j'ai... Non, celle-là, elle ne sera pas pour ton absent. Je ne sais pas d'où elle vient, en plus. Ça m'a coupée complètement. Ça m'a coupée... D'accord. Il est en train... D'accord. Il me dit que reconcentre-toi, Isabelle. D'accord. Il me dit... Il est en train de me dire que c'est plus facile pour eux, au début, de venir par les rêves, de transmettre les choses par les rêves, afin de... Voilà. Parce qu'en fait, vous savez qu'il est bien. Vous avez fait cette part de choses, Catherine, par rapport à lui. C'est que vous savez qu'il y a autre chose. D'accord ? Au fond de vous, c'est normal. On ne vit pas que pour mourir. Et donc, du coup, ça a été beaucoup plus facile pour lui de vous apporter des messages. D'accord ? Et il dit, si tu veux bien, je continuerai encore à le faire. Oui, et puis, tu fais tout ce que tu veux. Il dit, quand même pas. Non, mais... Oui, il a compris. Il est plaisante. Voilà. Voilà. D'autres questions ? Oui, je voulais savoir si on allait se retrouver tous les quatre de l'autre côté. Il est en train de demander. Il dit, si vous avez été sage. C'est bien ce qu'on montre. Je vois bien répondre ça. Vous avez été sage. Il dit, bien sûr que oui. Voilà. Pas tout de suite, il dit. Ah, ben non. D'accord ? Pas tout de suite. Il me dit, bien sûr que oui. Il dit, je prépare tout. Je vais préparer tout. Je vais déjà me... Il dit, je vais déjà m'en sortir. Il dit, je vais déjà me... Faire des choses pour moi. Et puis, après, hein. Il me dit, mais... Tu sais, c'est comme si du jour au lendemain, je te retrouvais. On se retrouvait. Donc, mais avant ça, il a vraiment envie de faire des choses, de venir vers vous, faire des choses avec vous. Aussi, de vous aider aussi. Au niveau familial, il dit. D'accord. D'accord ? Merci. Merci, papa. Il n'aime pas son oreiller. Il me dit qu'il n'aime pas son oreiller à l'hôpital. Ah oui, il était toujours là. Oh là là. Il dit, je n'aime pas cet oreiller. Mais c'est... Vous voyez ? Il aurait fallu ramener son oreiller. Il me dit, je n'aime pas cet oreiller. Il est trop mou. Il est trop... Il me dit, je n'aimais pas cet oreiller. Voilà. Voilà. Allez, on continue parce qu'il parle en même temps. Il n'est pas pote. Il n'est pas pote. Il me fait la causette. Est-ce que, comme à la fin de... Voilà, dans les six derniers mois de sa vie, il ne pouvait plus parler ? D'accord. Et du coup, c'était une frustration pour lui de ne pas pouvoir exprimer. Donc, est-ce qu'il avait quelque chose à nous dire de particulier à nous ? D'accord. En fait, vous le compreniez, d'accord ? Avec les yeux, vous le compreniez, avec les gestes, d'accord ? C'est comme ça qu'il pouvait s'exprimer. Mais il dit qu'il aurait aimé... En fait, des fois, vous en faisiez trop, d'accord ? Et du coup, ça l'embête. Je veux dire, il veut quand même montrer qu'il peut mettre son drap, voilà. Vous mettez le drap et tout ça. Il avait tout le temps chaud, il me montre. Vous voyez ? Il avait chaud. Puis après, il avait froid. Après, il se couvrait, il se découvrait. D'accord ? Et puis, il me montre que ça l'a gassé au niveau de ses pieds. Il ne fallait pas trop serrer au niveau de ses pieds. Ça l'agace, il donne des coups, comme ça. D'accord ? Pour tirer, en fait, le drap qui est trop serré. Oui. Il est en train de me dire, ça m'a gassé. En fait, on a l'impression que ses pieds vont presque toucher parce qu'il descendait. Ça touchait. D'accord ? Voilà. Votre père était trop, très menu. Après, il était léger à porter, je veux dire, à tirer. D'accord ? Il avait les os. À la base, c'est quelqu'un qui a les os lourds. Mais là, on pouvait le tenir et le remonter. D'accord ? Il n'aime pas toucher les pieds sur le... Il me dit sur le rebord. Ça l'agace. D'accord ? Voilà. Il dit, on se comprenait. En fait, en fait... Après, à un moment donné, il n'en parlait plus. Il n'essayait plus de parler. Voilà. Parce que... Parce que c'était difficile pour lui. Mais... Il sait tout l'amour. Il voulait vous dire qu'il vous aimait. que tout allait bien se passer. Qu'il n'avait pas peur. Il voulait dire ça, en fait. D'accord ? Il voulait surtout vous exprimer toute l'affection pour vous. Et il dit, de toute façon, ça se voyait avec vos yeux. D'accord ? Il faisait toujours des bisous. Toujours. Tout le temps, des bisous. Papa ! Et puis, vous aviez toujours du mal à partir. Il fallait vite vous dépêcher pour repartir. D'accord ? Toujours à la dernière minute. Chaque seconde, encore une seconde, encore une... Une minute, encore... Vous voyez ? Et puis, hop ! Il dit, je sais que tu étais en retard. Que tu te mettais en retard. Voilà. Il sait que vous avez votre vie. Qu'il fallait aussi que vous aies alliées. Donc, voilà. Mais il dit, j'ai eu toute l'affection du monde. Il dit. Oui. Voilà. Voilà. Il n'est pas bijou, votre papa. Vous voyez, je n'ai pas porté mes bagues aujourd'hui. Je n'ai même pas... Je t'ai dit. Voilà. Il n'est pas bijou du tout. J'ai toujours ma bague, celle de ma mère, que je garde toujours. Et là, je n'ai pas de bijou. À part la montre. D'accord ? Oui. Mais... Voilà. Il dit, c'est plus pratique. C'était plus pratique pour travailler, pour... Voilà. C'était plus pratique. Et puis, il n'aime pas... Je voyais, il met les... Il y a les ongles avec la terre et tout ça. Il est toujours en train de les nettoyer. Et puis, ça garde. Et ça colle. Et ça ne part pas. Il frotte. Il frotte. Il frotte. Il frotte. Il me dit. Et ça ne part pas. Vous voyez. Il est en train de dire, il faut que je lave mes bottes. Il faut que je lave mes bottes. Il faut que je lave mes bottes. Il n'a pas eu le temps de laver ses bottes. Ben, si. Pourtant, il n'a pas à mon monde qu'il n'a pas pu les mettre, d'ailleurs. Ah oui. Ben oui. Parce qu'il me dit, il faut que je lave mes bottes. Alors, je pense que la dernière fois qu'il les a portées, elles ont dû être, je veux dire, humides. Il y a dû avoir de la terre. Et la dernière fois qu'il les a portées, je pense qu'il me montre l'appui qu'il a plu. Je veux dire qu'il a plu. Et que ses bottes devaient être nettoyées. Il attend que ça sèche pour taper, pour les nettoyer après. Oui. Mais il dit, pour sécher, il n'y a pas toujours, ça ne peut pas toujours sécher. Parce que le temps là-bas, chez nous, il s'est toujours, il dit, il fait toujours froid. Il y a toujours de la pluie. D'accord. Vous êtes dans le Nord, il était dans le Nord. On est à côté de Paris. Ah d'accord. Donc, le Nord pour moi. D'accord. Voilà. Vu que je suis de Nîmes, donc c'est le Nord. C'est le Nord. C'est le Nord. C'est le Nord. C'est Ch'to Nord, il dit. Ouais. Le petit Nord, il dit. C'est bon. D'autres questions, Catherine, avec le papa ? Oui, est-ce qu'il a revu du monde là-bas ? Est-ce qu'il a retrouvé des amis, de la famille ? Alors, d'accord. Il est en train de me montrer une femme qu'il a revue. Je crois que c'est sa maman, d'accord ? Voilà. D'accord. Mais il n'a pas encore eu le temps de revoir certaines personnes. Pas tout de suite, pas encore. D'accord. Il dit, d'accord. Il dit, on n'est pas sur un plan, on est plus sur un plan avec des gens qui sont malades qui arrivent, des gens qui se font aider. Voilà. Ok. C'est comme un hôpital, un grand hôpital où il y a un jardin, où il y a un immense jardin qui n'a rien à voir avec celle de la terre. Ça peut ressembler, mais c'est bien plus beau. D'accord. Il dit, c'est une autre technologie. C'est une, voilà. D'accord. Il dit, il n'aime pas le vêtement, son vêtement d'hôpital, d'accord ? Non. Voilà. Les pyjamas et tout ça, ce n'est pas son truc de traîner en pyjama. Ah non. Pas du tout. Voilà. Il n'aime pas ça. Il me dit qu'il n'aime pas ça. Il n'est pas du tout habillé en pyjama. Il me dit, ce n'est pas son truc, d'accord ? Non. Voilà. Il aime quand même s'habiller. Et là, il me montre une chemise, une chemise claire. D'accord. Elle est, disons, elle n'est pas blanche. Je dirais qu'elle est habillée avec un col mao, d'accord ? Et c'est plutôt un gris clair, un gris clair, en fait. Gris perle. Je dirais un gris perle avec un pantalon gris clair. Il ne me dit pas la flanelle, il rigole, hein ? Pas la flanelle, hein ? Il dit, je ne sais même pas ce que c'est, ces matières, il dit. Il dit, c'est bizarre, hein ? C'est une matière très légère et ce n'est pas transparent, il dit. Parce qu'il n'aime pas tout ce qui est transparent non plus. Il dit, ça maintient notre, on n'a ni froid ni chaud avec, ça maintient une température avec notre énergie. Ça maintient notre énergie, voilà. D'accord. Mais c'est tellement léger, on a l'impression d'être nu, il dit, de ne rien porter. Voilà. Et tu sais que j'ai regardé même une fois comme ça, savoir si je n'étais pas nue. Il dit, d'accord. Il est en train de me poser la question, il a dit, ça ne t'est jamais arrivé que tu rêvais que tu étais nue ? Si. Eh bien, c'est ça, en fait. En fait, c'est ton âme, d'accord. Il explique que c'est votre âme qui, en fait, qui porte un vêtement, mais vous, avec vos yeux physiques, vous pensez que vous êtes nu. Et alors que vous n'êtes pas nu, c'est l'âme qui est habillée, en fait. D'accord, mais on n'est pas nu, il dit. Ok. D'accord. Voilà, c'est tes yeux, avec tes yeux, comme tu es. Avec tes yeux, tu crois que tu es nu, mais tu n'es pas nu. Ça m'a fait cet effet, il dit. Il rigole, il dit, ça m'a fait exactement cet effet. Au début, j'ai regardé à trois fois si on ne voyait pas mon, ma partie, l'intime, il dit. Eh bien non, je suis bien habillée. Il dit, c'est bizarre. Voilà, il dit, c'est bizarre. J'ai tellement de choses encore à découvrir, mais qu'est-ce qu'on s'amuse ici, il dit. C'est que de la joie, il dit. D'accord, d'accord. Il est en train de me dire, il faudra... D'accord. Ok, d'accord. Juillet, juin, septembre. D'accord. En septembre, il passe sur un autre plan. Et là, il aura la possibilité de rencontrer toutes les personnes qu'il a laissées, en fait. Qu'il a laissées sur terre. Voilà. Il dit, tu t'embrouilles, Isabelle. Oui, parce que je parle avec le guide aussi. Il me dit, il est en train de dire chapeau. C'était ses expressions, ça ? Chapeau, il fait. Il est en train de décoiffer ma tête aussi. Allez, c'est bon. Voilà, Catherine. Je pense qu'il va falloir le laisser, parce qu'au moment qu'il est temps, qu'il passe sur l'autre plan. Voilà. Embrasse maman, embrasse tout le monde très, très fort. D'accord. Merci. Merci à toi, Edi. Merci d'être là, Edi. Merci d'être une, Edi. Merci d'être unique. Oh, merci mon papa. Merci beaucoup. Voilà. Ok. Allez, on va le remercier. Il vous embrasse très, très fort. D'accord ? Moi aussi. Et gros bisous, mon papa. Voilà, il vous embrasse très, très fort. D'accord ? Ok, très bien. Voilà, Catherine. Eh bien, merci beaucoup, Isabelle. Et du coup, je pense que l'année prochaine, je serai obligée de vous solliciter encore. Alors, on n'est obligée à rien du tout, Catherine. D'accord ? Moi, je me fais mon choix. D'accord. On n'est obligée à rien du tout. Mais voilà, il va bien. Il est bien. Il a donné énormément d'informations, je veux dire, vis-à-vis de l'équipe. Lui, comment il va, son état aussi, comment il allait. Voilà. Tout ça, pour lui, ça va être du passé. Je veux dire, le côté, pas les sentiments qu'il a, parce que les sentiments sont très forts de l'autre côté. Il fonctionne énormément avec les émotions. Et puis, c'est la télépathie, l'émotion, en fait. D'accord ? D'accord. Mais, voilà. Il va passer prochainement dans une autre étape, une autre étape d'évolution, où ça ne va être que du meilleur, en fait. Encore plus de meilleurs. Déjà, là, il a assez surpris de certaines choses, mais là, ça sera encore des choses encore beaucoup plus merveilleuses. D'accord ? Voilà. Exact. J'espère, oui. Ça ne peut qu'aller bien, de toute manière. Exactement. Et puis, c'est quelqu'un qui a fait énormément de bien, aussi. D'accord ? Je veux dire, à part d'envoyer peut-être sa chaussure sur les chats, qui l'embêtaient. Mais ça, ce n'est pas méchant. Il me dit qu'il a toujours jeté à côté pour ne pas blesser l'animal. Parce que le but, ce n'est pas de faire du mal, il est contre ça. C'est surtout qu'il ne vienne pas déterrer les fleurs, ou qu'il ne vienne pas déterrer des choses qu'il a plantées, en fait. Oui. Et il dit, c'est drôle, à chaque fois que j'allais planter, c'est là qu'ils s'amènent pour aller faire leurs petits besoins. Je sais bien que ça fait de l'engrais, mais alors, après, ils l'en mettent partout. D'accord ? Et hop, il faut renettoyer. Il dit, je sais bien que les chiens sont plus propres que les chiens, il dit. Et oui, pourtant, et oui. Mais bon, chacun son territoire. Voilà, exactement, chacun chez toi. Voilà, il rigolait aussi. Voilà, il rigole de ça. Voilà, Catherine. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne continuation. Et puis, à très bientôt, parce qu'on doit se revoir pour d'autres séances, mais autre chose. D'accord ? Oui, de 6 pour les incarnations. Voilà. Les vies antérieures. Ne coupez pas.